Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé vendredi 8 septembre 2023 sur TF1, alors que l'enquête sur l'effondrement au lycée Agnès Varda, les soupçons se portent sur Vanessa. De leur côté, Soraya et Gabriel sont au plus mal face à l'impossibilité de vivre leur amour. La vie reprend son cours à 7. Lizzie, Juliette Meliba, est considérée comme une véritable héroïne. Il faut dire que l'adolescente a su garder son calme et gérer les blessures de Marianne, Luce Mouchel, lors de l'effondrement qui a eu lieu au lycée Agnès Varda. La jeune adolescente a fait un garrot à la jambe de la médecin et a su rester avec elle pour la garder éveillée. Après avoir été évacuée, Marianne a pu être prise en charge à l'hôpital. La médecin va désormais beaucoup mieux. Renaud, Pierre-Denis, la remercie beaucoup d'avoir sauvé sa compagne. Lizzie se sent comme un imposteur dans cette histoire. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait été exceptionnelle dans la gestion de ses émotions lors de l'accide. Pour la remercier, Barth, Hector Langevin, l'invite avec ses frères au Spoon. Lorsque les victimes ont été évacuées, Georges, Mayel El Ajaoui, et Aurore, Julie Desbazac, ont commencé l'enquête sur l'origine de l'explosion au lycée. Un sac de couchage et un réchaud à gaz ont été retrouvés. Dans les affaires du squatteur se trouvait aussi une photographie de Georges et Vanessa, victoire d'Auxerre. La criminelle en cavale serait-elle de retour ? Les analyses ADN sont en cours mais Georges doit s'y préparer. La tueuse en série pourrait être revenue pour lui. Nour bientôt au courant ? Soraya, Kenza Saïbi Couton, et Gabriel, Martin Mill, se sont rapprochés au gré des mois. L'avocate et son collaborateur ont d'abord tissé des liens d'amitié avant de tomber amoureux l'un de l'autre. Mais cet amour est impossible pour Soraya. Gabriel a été en couple avec sa sœur, Noor, Sahel Figueredo. S'ils se sont séparés et que Gabriel s'en est bien remis, Noor pense toujours à lui. Soraya le sait, cette histoire d'amour a été importante pour sa sœur. Elle s'interdit donc de vivre à son tour son amour avec Gabriel. L'avocate a tenté de sortir de son esprit le jeune homme en passant la nuit avec M. Simon Leclerc-Rocchio, Sofiane Francine. Mais rien ne semble y faire. Son entourage remarque qu'elle ne va pas bien. Raphaël, Jennifer Loray, et Victoire, Solène Hébert, lui font remarquer qu'elle n'a pas l'air de se sentir bien. Sa sœur aussi le note. Noor semble commencer à comprendre qu'il pourrait se passer quelque chose entre sa sœur et Gabriel. En effet, elle a croisé ce dernier au Spoon, et lui aussi était au plus mal. Soraya décide de se mettre en télétravail pour une période indéterminée. Gabriel la rattrape, alors qu'elle est en pleurs, et l'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada